Le Pink Gin, un subtil mélange de gin et d'angostura. La légende lui prête des effets contre le mal de mer. A forte dose, pas sûr qu'il évite le mal de tête. Outre son goût original, ce Pink Gin s'illustre par sa décoration unique. Remplir le shaker de glaçons. S'assurer que la timbale avec les glaçons ne contient pas d'eau. Si c'est le cas, égouttez à l'aide de la passoire. Ajoutez l'angostura sur les glaçons. C'est l'ingrédient clé du cocktail. Créé par un médecin hollandais au 19e siècle, l'angostura est alors un moyen efficace pour combattre le mal de mer sur les embarcations britanniques rejoignant les Indes. Versez le gin, puis mélangez en effectuant des mouvements circulaires. Versez le contenu de la timbale dans un verre à l'aide de la passoire. La décoration est simple, mais élégante. A l'aide d'un zesteur, prélevez le zeste d'un citron et l'enroulez autour d'une paille pour former un serpentin. Le déroulez, puis le placer dans le verre en le laissant pendre sur le bord. Le pink gin peut se servir in ou out. Cette nuance concerne l'angostura. Il peut être mélangé au cocktail, comme c'est le cas ici, ou simplement utilisé pour imprégner les glaçons. Cela donne ainsi un léger goût à la préparation. Le pink gin est désormais le cocktail des gentlemen. Amen. C'est parti.